Monsieur le sénateur, quelles ont été nos impressions sur ce grand plan de relance dans Marseille ? Ce grand plan de communication de relance. Le président Macron vient à Marseille 8 mois avant les élections présidentielles. Il nous annonce beaucoup d'argent, comme l'avait déjà fait d'ailleurs un certain Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste en 2014. Puis on n'a pas vu un euro. Donc là, il nous a dit la main sur le cœur, j'ai un plan, j'ai de l'argent, c'est le nôtre. Mais, attention, vous les élus locaux, vous devez vous entendre, vous devez vous mettre d'accord. Et si ça n'aboutit pas, ça sera de votre faute. Voilà, c'est du Macron, c'est de l'annonce, c'est de la présence physique. Mais c'est déjà un échappatoire, c'est déjà une sortie de secours si son plan n'est pas réalisé. Alors, rien de surprenant, il a été assez à l'écoute. J'ai pu m'exprimer, lui faire savoir que les Marseillais avaient besoin de sécurité, que tous les Marseillais réclament la sécurité, en tout cas tous ceux qui souhaitent vivre de façon honnête au quotidien, et que des moyens doivent être mis à la disposition de la police et surtout de la justice. Vous pensez que ces moyens sont assez conséquents ? Non, absolument pas. La police, malgré son manque d'effectifs et de soutien, connaît parfaitement le terrain. Elle arrête les dealers, elle arrête beaucoup de délinquants, mais c'est la justice qui manque de moyens, qui manque de magistrats. Et même lorsqu'elle prononce des peines, elles ne sont pas exécutées, parce que l'administration pénitentiaire manque de moyens. Il faut construire des logements, oui, mais des logements en prison aussi, pour mettre les délinquants hors d'état de nuée. Alors de tout ça, ça lui a été, tout ça, je lui ai dit, d'autres ont mis l'accent sur le port, sur les transports, sur les écoles, et ils ont eu raison de le faire, parce que nous nous l'avions fait dès 2014, lorsque nous dirigions la mairie des 13e et 14e arrondissements. Tout ça, c'est louable, c'est nécessaire, mais je lui ai dit que le dernier point, la sécurité, qui est la première des libertés, devait être assurée, parce que les entrepreneurs ne viennent pas s'installer dans une ville où ça rafale en plein jour. Et donc si un entrepreneur ne s'installe pas, il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a donc pas de création de richesse. C'est un cercle vertueux qui doit être mis en cause. Moi, la sécurité, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga, j'en fais la condition première pour que tout le reste puisse se développer de façon harmonieuse. J'ai été écouté et j'ai été entendu, on verra ça dans les prochains mois. Vous avez un coup d'enlouement pour Macron ici ? Non, mais il est talentueux, il y a une quinzaine de parlementaires qui ont exprimé des points différents, il a répondu à tous à la fin. C'est un très très bon comédien, vraiment, il est doué, il est doué dans la communication. Seulement, c'est l'action dont on a besoin, dont on a besoin depuis longtemps en réalité. Et je lui ai dit, annoncez ce que vous allez faire, mais faites-le. Faites-le parce qu'on en a assez des déclarations sans lendemain. Si l'on veut que les Marseillais, les citoyens français en général, se réconcilient avec la politique, en retournant aux urnes par exemple, il faut que les promesses ne soient plus seulement des promesses, mais des engagements et qu'ils soient tenus. Aussi modeste soient-ils, mais au moins qu'ils soient tenus. La main sur le cœur, il nous a dit qu'il allait les tenir, à condition que les élus de l'OCO s'entendent. C'est possible ou ça ? Sur les stups, ça va être compliqué. Parce que vous avez ces élus de la République en marche qui estiment que tout ça est dû qu'à un problème social. Je lui ai rappelé que dans de nombreuses cités, on ne manquait de rien en réalité, sauf d'ordre. que pour la gauche, c'est la même chose, que pour les verts, il faut légaliser le cannabis et que pour moi, il faut une action en matière de sécurité très forte. Il y a déjà des divergences de points de vue d'action dans ce domaine. Mais après tout, la sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État. C'est à lui qu'il a imposé une ligne. Mais une fois de plus, il nous refile la patate chaud. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Marseille ? Que ce cours marche, qu'il ne marche pas, il peut faire quelque chose de... Il est incomplet. De toute façon, il est incomplet. Bien sûr qu'il faut les moyens pour les écoles. Il faut des transports. La deuxième ville de France en manque cruellement. C'est vrai que sa géographie est compliquée. Mais on sait faire quand on a les moyens. L'État met les moyens dans le Grand Paris, doit mettre les moyens dans le Grand Marseille. Surtout quand Emmanuel Macron avait dit en début de sa mandature que la France ne peut réussir que si Marseille réussit. Donc en faisant réussir Marseille, il faudra réussir la France. Donc il faut les moyens pour les transports. Pour les logements aussi, pourquoi pas. Il faut surtout les rénover. Il faut arrêter de bétonner. Mais il faut que des moyens pour la sécurité. En identifiant ceux qui foutent le bordel. Moi, c'est tout ce que je demande. Et en les mettant hors d'état de nuire. Il faut donc un plan global. Mais aller au bout de chaque point. Et le dernier, j'ai l'impression qu'il va manquer à la pelle. Et on risque de déchanter. Merci à vous. Merci à vous.